Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un tuto maquillage. Donc, je vous fais un look très lumineux, un effet bronzé, un look vraiment d'été, tout simplement pour aller mettre un peu de soleil ici au Québec. Comme vous le savez, il ne fait pas super beau, donc question de ramener le soleil plus rapidement. J'avais envie de faire un beau look typique pour l'été, pour avoir un look lumineux, frais et bronzé. Donc, je vais vraiment vous montrer des produits que j'aime beaucoup utiliser, qui sont faciles à utiliser et qui donnent vraiment un effet super lumineux et coloré à la peau. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, il faut le faire dès maintenant. Donc, allez vous abonner à ma chaîne YouTube et allez aussi pousser sur la petite clochette, comme ça vous allez recevoir les notifications qui vous avisera de mes prochaines publications vidéo. Et pour terminer mon intro, allez aussi vous abonner à ma chaîne Instagram, Fearless by Audrey. Donc, sans plus tarder, je vous laisse visionner la vidéo. Bonne écoute! Ok! Donc, pour le look d'aujourd'hui, comme je vous disais, on va faire un look vraiment plus inspiré de l'été. Donc, on veut vraiment quelque chose de lumineux, de simple et qui donne vraiment un effet bonne mine. Donc, je me suis vraiment gâtie au niveau des bronzers. Donc, j'ai vraiment beaucoup de choses ici qui vont me donner plus de teint. J'ai beaucoup de couleurs qui tournent autour du corin pour aller donner plus d'éclat, qui vont rappeler aussi l'effet un peu été qu'on recherche. Et j'ai beaucoup d'hydratants, donc d'huile hydratante, de crème lumineuse, parce que je veux vraiment faire un look mouillé, donc un look wet, comme qu'on dit, qui va vraiment donner un effet super lumineux à ma peau, qui va vraiment faire un effet bonne mine. Ça le dit, un effet vraiment bonne mine. Donc, pour commencer, je vais juste aller me donner un petit coup d'hydratant, aller me rafraîchir un peu et hydrater un petit peu plus ma peau. Ensuite, je vais aller me chercher un peu d'huile et je vais juste aller en mettre un petit peu sur ma peau pour l'instant. Puis, je vais tout de suite faire mes yeux. Je vais aller mettre un petit primer ici, comme à l'habitude, et je vais aller mettre une teinte plus foncée que ma peau. Question déjà de commencer un look un peu smokey eye. Dans les looks bonne mine d'été, quand on veut vraiment un effet wet look, on va souvent aller utiliser beaucoup de shimmer. Donc, on va aller prendre beaucoup d'ombre à papier un peu plus lumineuse, plus nacrée, plus bronzée, plus dans les dorés aussi. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment aller m'amuser avec des teintes, justement, un peu plus cuivrées et une légère touche de corail. Donc, je vais en premier lieu aller chercher celui-ci, aller le mettre plus en fond, donc plus dans mon pli naturel de l'œil. Et je vais par la suite aller mettre celui-ci partout sur ma paupière mobile. Pour l'instant, on va compléter les yeux. Moi, pour compléter, j'ai envie de mettre un petit peu plus de mât, un petit peu plus dans les teintes de rouge. Rien de trop intense, juste aller compléter le coin externe pour vous donner plus de contraste et faire sortir un petit peu plus mon œil. Une fois les ombres à paupières terminées sur les yeux, je vais aller faire tout de suite mes sourcils. Oui, j'ai remarqué, ça a beaucoup tombé. Ça ne me met pas vraiment en valeur. Ce n'est pas un secret. Mais je vais quand même compléter mes yeux, donc mes sourcils, et par la suite, je vais aller enlever ce qui est tombé. Donc, pour les sourcils, comme vous le savez déjà, ou pour les nouveaux, moi, j'aime beaucoup travailler avec un crayon et une poudre. Ma caméra est sur le point de mourir. Terminé, les sourcils sont complétés. Je vais arrêter la vidéo, enlever ce qui est tombé, et je vous reviens et on va compléter mon maquillage. À bientôt! Donc voilà, j'ai complété les sourcils. J'ai été aussi nettoyer un petit peu ce qui est tombé. Je vais tout de suite aller attaquer ma peau. Donc, étant donné que je veux vraiment un effet glowy, vraiment un effet wet look sur ma peau, mon huile n'est pas complètement pénétrée, donc c'est le meilleur moment d'aller ajouter ma crème hydratante, lumineuse. Donc, j'aime beaucoup cette crème-ci, parce que ça va vraiment donner un effet un peu plus gold à ma peau. Si j'ai des petites rougeurs, ici et là aussi, ça va aller atténuer un petit peu le tout. Donc, il fallait enlever un peu les rougeurs aussi. Et en même temps, ça va vraiment donner un effet mouillé, puis vraiment plus nacré, lumineux, à travers mon fond de teint. Je vais tout de suite aller mettre de l'anti-cerne plus couvrant sous mon oeil. Ensuite, je vais aller mettre un fond de teint liquide à base d'eau, très très aqueux, vraiment juste pour enlever mes rougeurs. C'est vraiment juste pour donner plus de teint, puis un effet plus mouillé et uniforme à ma peau. Donc, étant donné que la couleur ici, elle est trop foncée, je vais tout simplement aller le mélanger. Donc, je vais juste aller mettre une petite touche de blanc ici pour aller éclaircir un peu la couleur pour qu'elle convienne à ma peau. Donc, ça va vraiment être un look très léger, lumineux, très hydratant aussi. Et ensuite, je vais juste retourner avec un illuminateur de teint. Donc, je vais retourner au niveau de mes cernes et au niveau de ma zone T pour donner encore plus de luminosité et de couvrance. L'application de mon anti-cerne, j'ai oublié d'utiliser mon nouveau Beauty Blender. Donc, c'est vraiment un plus petit Beauty Blender pour justement aller travailler plus dans les coins et vraiment pour y aller en petite quantité seulement. Donc là, j'ai envie d'utiliser pour mon fond de teint étant donné qu'il est super à que, puis justement, je vais aller le fondre jusqu'à mes yeux. Parce que de toute façon, le Beauty Blender va vraiment donner un effet hydratant à la peau. Et étant donné que l'eau à l'intérieur de l'éponge va aussi alléger la couvrance du fond de teint et donner un effet plus lumineux et un peu plus wet comme le look désiré. Donc, on va aller l'en mettre partout, partout, partout. On va utiliser une poudre qui s'appelle Next to Nothing. Donc, ça le dit, ça donne vraiment un effet maquillé, pas maquillé. Par la suite, on veut un effet vraiment bronzé, bonne mine. Donc, on va aller mettre un bronzer. Par la suite, pour le blush, j'ai choisi un duo ici. Donc, un effet vraiment plus corail, un peu nacré, pas trop. Et évidemment, on a choisi un highlight très, très gold. Donc, je vais aller mettre les deux ici et je vais juste aller ajouter une lumière un peu plus claire par la suite. Donc, je vais mettre une touche de Soft and Gentle au-dessus. et sur ma zone T, sans oublier d'aller compléter mes yeux. Donc, je vais aller l'en mettre dans le coin interne et sous mon sourcil. Et puis, je vais aller mettre en place sur tout ça. La vidéo met au-dessus. Le talked au-dessus. Là-ooobil . Et puis, on va aller hypotheses. Et puis, on va aller voir tuer la page où, Et puis, on va aller voir les milliers. Et puis, il y vaaller vers celebration. Et puis, on va aller voir, Et puis, on va aller voir la page derrière. Sous-titrage ST' 501 Donc je vais aller faire tout de suite les lèvres et terminer avec mes faux cils par la suite Donc on va aller mettre un petit hydratant en premier, un crayon contour et un rouge à lèvres relativement punché, très mat pour aller agencer l'effet un peu corail et bronzé à mon look Donc rebonjour tout le monde, comme vous pouvez constater j'ai oublié d'allumer mon micro parce que ma caméra a tout simplement éteint parce que j'avais plus de batterie Donc ce que j'essaie de vous expliquer à l'instant, c'est que tout simplement j'ai dû attendre que ma batterie se recharge et continuer le vidéo par la suite Bon ici je vais reprendre au niveau de mes lèvres, donc je vais remettre le primer pour hydrater, tracer le contour de mes lèvres et appliquer le rouge à lèvres Et par la suite, pour compléter le look de mes yeux, je vais tout simplement aller ajouter mes faux cils Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc voilà ce qui complète le vidéo tuto maquillage d'aujourd'hui, donc un look d'été, bronzé, lumineux, bonne mine Donc si ça vous a plu, évidemment allez aimer et commenter la vidéo Si vous n'êtes toujours pas abonné à mon univers Freeless, donc à ma chaîne YouTube, évidemment allez vous abonner à l'instant N'oubliez pas non plus d'aller appuyer sur la petite clochette pour être au courant de toutes mes prochaines publications Et je vous invite aussi à aller visiter en fait ma page Instagram Fearless by Audrey Si vous voulez découvrir un peu plus sur moi et sur mon univers Fearless Donc vraiment merci beaucoup de votre écoute, merci d'aimer, partager et commenter Et on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo Merci beaucoup beaucoup et peace out ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501